Très cher auditeur, il faut que tu saches que la news que tu vas entendre, elle m'a pas été piquée parce qu'il n'était pas au courant, mais en tout cas c'est celle dont je voulais parler, et du coup Erwan m'a grillé la priorité parce qu'il l'a mis dans nos notes avant moi. Donc Erwan, je t'en prie, à toi l'honneur. Oui, déjà navré, désolé. Donc oui, on va parler d'un outil qui est très cher à Christophe et à beaucoup de gens dans la communauté des DevOps, qui est Ansible. En fait, c'est tout frais, le 25 juillet, il y a Michael Dahan, je ne sais pas si je prononce bien aussi, désolé, qui est juste l'un des créateurs d'Ansible. Ansible, il a fait un post sur son blog où il parle de justement, en gros, quoi faire après pour l'automatisation et ce qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, pour vous éviter de lire cet article, on va vous faire un petit résumé. Alors, je ne vais pas rappeler ce qu'est Ansible, mais si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser le déploiement de configuration, le déploiement de conteneurs, de services, voire d'exécution de tâches et en fait un peu ce que vous voulez. C'est fait en Python et ça, je crois que c'est la date de 2012, un truc comme ça. Donc, dans son article, il revient un petit peu sur les succès d'Ansible et les chiffres, je vais les citer parce qu'ils sont assez intéressants. Il dit que Ansible rapporte en gros 600 millions par an de dollars, bien sûr. Donc, c'est pas mal et que dans les boîtes du Fortune 500, il y a, je ne sais plus, en gros, quasi toutes les boîtes de ce Fortune 500 utilisent Ansible à plus ou moins grande échelle. Donc, il met en avant le succès qui, lui, pense et est essentiellement dû à l'approche agentless puisque ça repose sur SSH. Vous n'avez pas besoin d'installer des agents spécifiques sur les machines que vous souhaitez gérer avec Ansible. Et aussi au fait qu'il estime que c'est un outil qui a été fait pour ceux qui n'ont pas forcément de compétences de dev puisque tout passe par du YAML. On parle même de YAML Engineer, avec peu ou prou de code en soi. On parle plus de description de tâches ou autre. Et ce qui est donc très loin de concurrents à Ansible tels que Puppet pour ceux qui en ont déjà fait. Donc, Ansible, c'est bien, c'est cool, mais pour faire des choses vraiment à grande échelle, il rappelle que ça peut avoir quelques limites entre autres. Et c'est en partie de ce fait qu'il pense qu'il y a de la place pour d'autres outils. Il ne dit pas qu'il va enterrer Ansible ou quoi que ce soit. De toute façon, ça a été racheté par Red Hat, tout ça. Donc, ça ne sera pas enterré. Mais il pense que pour aller sur des archives encore plus hybrides, encore plus importantes en termes de volume, etc., d'autres outils seront peut-être plus idoines. Et en effet, Ansible, c'est très bien, mais pour ceux qui ont déjà géré des infras un petit peu fat avec, arrive très vite le côté de Ansible, c'est lent. Donc, c'est très discutable. Il y a plein de sujets autour de ça, mais bon, globalement, c'est le constat qui est fait. Et donc, autour de tout ça, de toutes ces réflexions, il propose de se lancer dans un nouveau projet pour faire, en gros, Ansible, mais le Ansible d'après. Alors, il n'y a pas encore de nom qui a été apposé au projet. Et c'est en Rust qu'il a décidé de le faire. Alors, l'explication de pourquoi Rust, elle est assez intéressante. C'est juste parce qu'il dit texto dans son article, parce que c'est plus beau que le go. Donc, bon, chacun fera son propre avis sur cette remarque. Ça ressemble en effet un peu à un dogme, mais bon. Mais en tout cas, oui, l'idée, c'est d'aller vers ce genre de langage pour faire des binaires facilement exportables, etc., où il n'y aura pas besoin d'un requirement.txt qu'on met à jour régulièrement pour, comment dirais-je, faire fonctionner votre stack Ansible. Donc, voilà en partie pourquoi le choix d'aller sur du Rust. Et puis aussi, parce que le Rust permet, alors moi, je ne suis pas un expert, mais ça permet, enfin, c'est bien mieux designé pour faire des, justement, de, on va dire, du SSH à grande échelle sur plein de machines en parallèle, de façon plus, visiblement, plus optimum. Et, mais par contre, ce qu'il souhaite faire, malgré cette refonte, c'est de garder quand même des choses qui sont assez propres à Ansible. Donc, toujours, il veut toujours quelque chose de très simple. Donc, garder ce côté YAML Engineer. Il veut toujours se baser sur SSH. Alors, j'imagine que ça ne veut pas dire que tout est fermé pour potentiellement des agents, mais en tout cas, le fait d'avoir une approche Agente LES reste quelque chose d'important à ses yeux et gardé en tête. Il souhaite être en mesure de supporter la quasi-totalité des playbooks actuels. Donc, il donne un chiffre de 90-95%. Je ne sais pas trop sur quoi il se base, mais il souhaite, en gros, que ce soit rétro-compatible avec, que vos playbooks Ansible soient rétro-compatibles avec l'outil qui est en cours de développement. Et que ça aille même jusqu'au support des modules Python, puisqu'il prévoit un espèce de wrappeur, histoire que, déjà, que la communauté qui a créé énormément de modules pour Ansible ne doivent pas tout refaire en Rust et donc, du coup, permettre une adoption aussi plus simple pour ne pas perdre tout ce qui a déjà été fait. Dans les choses qui sont évoquées vraiment de façon très vague, mais bon, qu'il faut garder en tête, il parle d'intégration aussi avec Terraform. Bien sûr, toujours, il veut que ça soit toujours full open source. Et donc, cette annonce qui date, donc, d'il n'y a pas longtemps, du 25 juillet, a fait beaucoup, beaucoup parler depuis, puisqu'il y a plein de gens qui disent que c'est la fin d'Antible, d'autres qui disent que non, de toute façon, Antible est trop implanté pour disparaître rapidement. D'autres qui attendent avec impatience ce genre d'outils pour aller plus loin sur leurs infras qui sont hyper fat avec des inventaires et des playbooks qui mettent trop de temps, enfin, des inventaires très fat et des playbooks qui mettent trop de temps à s'exécuter. Moi, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. C'est clairement un projet à suivre. Et donc, du coup, Christophe, vu que je t'ai coupé l'herbe sous le pied, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, l'article de blog a été amendé. Et donc, on connaît le nom du projet qui s'appelle JetPorch. Et il y a déjà un site internet qui s'appelle jetporch.com où on peut voir pas mal de choses, puisque c'est une documentation d'un outil qui n'existe pas encore, mais qui ressemble très, très, très fortement à un cible. Le fait que ce soit compatible à annoncer à 90-95%, d'ailleurs, quand on lit rapidement la doc, on comprend que c'est clairement très compatible. Enfin, la manière d'écrire le code est compatible. Ce qu'il y a derrière, peut-être moins, mais en tout cas, ça veut dire que Jet va pouvoir intégrer des playbooks potentiellement écrits pour un cible et exécuter son moteur derrière. Typiquement, moi, ça me fait penser à un truc, une approche qu'on a dans les langages qui sont interprétés, qui est, tu as une virtual machine qui va interpréter ton code, et derrière, le code de la JVM. Alors, JVM, c'est parce que je pense à Java, mais le code du truc qui va interpréter ton code peut être complètement différent. Notamment, dans l'écosystème Node, il y en a plusieurs. Il y a Node, il y a Dino, il y en a tout un tas. Et je me demande si ce n'est pas une approche comme ça que Michael veut apporter avec un moteur d'exécution plus rapide, peut-être plus simple. Alors, on perd au passage le fameux FQCM, le Full Qualified FQDN, excusez-moi, le FQDN, le Full Qualified Domain Name, qui est la nouvelle manière d'écrire les noms des modules avec community.machin.truc.package, ce qui a été introduit dans Ansible il y a quelques années pour justement séparer Ansible de tout ce qui est package et module communautaire. Là, on revient à la période d'avant où c'est juste le module shell, le module apt, le module machin. Moi, je suis très curieux d'essayer. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris dans ce que tu as dit, c'est en quoi c'est problématique d'avoir un Requirement.txt en Python parce que pour moi, c'est essentiel et c'est l'un des avantages de l'outil d'avoir... Je ne parlais pas de ça, je parlais du Requirement.txt en Python qui peut être un peu fastidieux à maintenir et tout. Bien sûr, faites des Ansible Requirements, tout ça, c'est important. Et puis, faites même un Requirement.txt pour votre environnement Python pour jouer Ansible. Mais c'est vrai que si tu as un binaire plutôt que ça recréer, c'est quand même plus confortable. Oui, après Terraform, tu es content de juste avoir à le télécharger. Oui, mais dans Terraform, tu as des providers et dans Ansible, tu as parfois des dépendances avec d'autres modules PIP. C'est vrai que nous, on utilise PIP-ANV. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent Poetry pour faire des environnements virtuels. Fais des environnements virtuels si tu utilises Ansible, que tu utilises Poetry, Virtuelle, ANV ou PIP-ANV. C'est important. Mais en effet, pour avoir un binaire Go, tu pourras utiliser d'autres outils comme ASTF, peut-être, à terme. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais passer la parole à René. Non, je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Moi, je suis juste un peu surpris qu'il crée un nouveau projet complètement alors que ça semble, comme vous le dites plus tôt, peut-être plus une refonte du moteur qui serait nécessaire. Et pourquoi pas forcément refondre le moteur dans le Cibole ? Après, j'imagine qu'il pense qu'il va avoir plus de liberté en faisant un projet annexe. J'imagine que c'est la raison. Voilà. Je suis dit, il y a juste un truc où je n'étais pas totalement d'accord. C'est quand il a dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une notion de programmation pour faire de l'AntiBull. Là, je ne suis pas complètement d'accord parce qu'il y a quand même... Moi, je trouve que dans l'AntiBull, on retrouve pas mal de notions quand même de langage de programmation dans la manière de structurer le code, etc. Et on s'aperçoit assez vite qu'il y a plutôt des bonnes pratiques qui ressemblent à ce qui se fait en code et que si tu ne le fais pas, tu as des modules d'assez mauvaise qualité. Donc, je ne suis pas convaincu par cet argument-là. Après, ce que je pourrais juste dire, pour la raison du choix de Rust, je pense que les articles sont peut-être un petit peu réducteurs de ce qu'il a pu dire. Ce qui souvent se dit, c'est que Rust est très expressif, c'est-à-dire qu'il a un système de typage qui permet de définir les choses de manière très complète. Je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que c'est un des atouts du langage. Et que c'est aussi, je pense aussi, en termes de rapidité d'exécution, c'est plutôt pas mal. Eh bien, nous verrons ça. C'est un projet à suivre, en tout cas. Alors, si tu apprécies justement le podcast, tout ce qu'on raconte et tout le travail qu'on fait aussi sur la chaîne YouTube, si tu l'aimes, si tu veux t'assurer qu'on continue à produire justement ce podcast et ce contenu, le meilleur moyen, c'est de nous aider en nous soutenant, soit en faisant un petit don. Tu peux aller sur la plateforme de don LibéraPay. Tu trouveras lien sur le site internet compagnon-devops.fr. Tu peux aussi, et ça nous aidera, partager le podcast, puisque faire connaître un podcast, c'est très dur. Sur YouTube, c'est plus facile, mais un podcast, c'est plus dur. Donc, le prendre, l'envoyer par mail à tes collègues. s'il y a un épisode qui t'intéresse, tu peux y aller. Et puis aussi, je te rappelle que le podcast est en licence libre. Tu peux le réutiliser dans tes propres contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada